Imaginez que votre rue soit personnalisée avec de la peinture, des stickers ou même des rubans. Et bien c'est ça, la customisation. On relook des objets très classiques pour les rendre uniques. Mon fils qui est unique. Mon sac, il n'y a que moi qui peux le faire celui-là. A moins qu'on me prenne après le pochoir et qu'on fasse exactement le même. Mais bon, je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'avoir la photo de mon fils sur son sac. Chez Stéphanie, la customisation, c'est presque une religion. Elle adore personnaliser ses affaires. Et aujourd'hui, son amie Carole est venue lui demander quelques conseils pour faire pareil. Sur un pantalon plus simple, tu vois, un pantalon blanc classique. Là, j'ai donné une petite touche british. Très simplement avec du biais thermocollant. Il y a un petit peu de colle en dessous et ça s'explique avec un fer à repasser. Mais ça, c'est super simple à faire. Donc t'as ça aussi. Donc tu vois, c'était une vieille jupe à moi, hyper démodée. Je ne pouvais plus la mettre. Et j'ai cousu d'abord une bande, en fait, de velours. Ce velours-là. Après, j'ai mis un voile de soie. Tu ne vois pas ça sur tout le monde, quoi. C'est vraiment joli, quoi. Stéphanie est tellement fan de customisation que tout ce qu'elle porte est unique. Regardez dans sa penderie. Il n'y a plus rien d'origine. Un pull qui était assez long, en fait. Pour un jour, une garde-robe unique, comme celle de Stéphanie. Ça me plaît, d'autant plus que c'est simple. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas une manuelle. Et là, avec ce que montre Stéphanie, je me dis que moi aussi, je pourrais y arriver. Oui, oui, oui. Autrement dit, la customisation, c'est très simple. Il suffit d'en rien pour transformer du banal en original et se démarquer des autres. C'est exactement ce que recherche Stéphanie. Ça arrive tellement souvent, maintenant, de se retrouver dans la rue avec quelqu'un qui a le même manteau. On n'est pas des moutons, quoi. On a besoin de se différencier. On a une personnalité. Ça veut dire que tu achètes parce que, finalement, on t'a imposé d'acheter quelque chose. Je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que j'ai besoin d'apporter ma touche personnelle. Et sa touche personnelle, Stéphanie la met vraiment partout, même sur son téléphone portable. Ou plus étonnant encore, sur ses bonbons customisés avec des petits messages. Aujourd'hui, cette folie de la customisation touche de plus en plus de monde. Comme Stéphanie, Aline a décidé de personnaliser ses affaires. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment changer l'aspect de mon frigo grâce à des stickers ardoises, ainsi que ma machine à laver que je vais relooker avec du déco patch et des stickers adhésifs. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, on customise même les appareils électroménagers. Reste à trouver les fournitures. Et pour ça, Aline se rend dans un grand magasin de déco. Ici, ce ne sont pas les idées qui manquent pour personnaliser son intérieur. J'avais pensé à prendre ça pour ma cuisine, donc pour appliquer au mur. Il faut les peindre, les décorer et ensuite les appliquer, soit sur une toile, soit directement au mur. Donc ça, ce sont des lettres adhésives que je vais prendre pour customiser ma machine à laver. Donc pour mettre sur le sol. Ça, c'est une feuille de soie déco patch. Ça, c'est de la peinture pour textile opaque qui fait un effet sympa sur les tissus. Des bons plans simples et pas chers pour la customisation. Ici, il y en a plein les rayons. Du coup, Aline ne sait plus très bien où donner de la tête. Vous voulez faire plus peinture, des stickers, du collage ? Qu'est-ce que vous voulez vous orienter vers quelle... Je refais peut-être du collage. Finalement, pour sa machine à laver, Aline choisit un papier de soie flashy. Très apprécié des adeptes du relooking personnalisé. Alors moi, j'aime bien le serpent rose. Correspond tout à fait à mon univers girly. Aline a maintenant tout ce qu'il faut pour relooker son électroménager. Et en plus, la note n'est pas trop salée. On va bientôt, Laurence. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, oui. J'ai du boulot. Au revoir. Au revoir. À peine rentrée chez elle, Aline attaque immédiatement la customisation de son frigo. C'est un sticker ardoise que j'ai découpé et que j'ai collé sur le frigo. Comme ça, je vais pouvoir inscrire mon menu de ce soir. Puis, c'est au tour de la machine à laver. Là, il y a un peu plus de boulot. Je mets du vernis-colle sur la surface, j'applique le papier de soie et je revernis par-dessus. Donc ça, ce sont des stickers lettres adhésives que je vais appliquer ici pour créer le mot washing machine. J'aime bien, en fait, marquer une évidence dessus. Donc, on sait que c'est une machine à laver. Donc, je marque que c'est une machine à laver. Ça, c'était la machine avant la customisation. Et voilà le résultat un quart d'heure plus tard. Cette machine à laver en piton rose, je pense qu'on la verra pas chez tout le monde. Pour ceux qui manquent d'imagination, il y a même des cours de customisation. Bénédicte est styliste. Dans cet atelier parisien, elle apprend à ses élèves comment personnaliser leur garde-robe sans se ruiner. Exemple avec un simple t-shirt blanc et de la peinture spéciale pour tissu. Là, vraiment, je vous montre, chacune d'après fera ce qu'elle a envie de faire. On place notre motif où on veut et on appuie bien aussi. Et on tamponne. Je vais rajouter des petites perles. Donc là, en fait, ça, c'est des perles qui, pareil, se fixent avec la chaleur. Donc je les positionne, en fait. Et donc on vient appuyer avec le fer, tout simplement. Et voilà ce que donne le t-shirt blanc une fois customisé. Mais dans ce cours, on apprend surtout à personnaliser ses propres vêtements, comme ce grand manteau noir. Grâce à un simple morceau de fourrure zébré et quelques minutes de couture, c'est devenu une pièce unique au monde. Encore une belle réussite de la customisation. Swallow One